J'ai fait un truc que je n'assume pas, pourquoi Buffy a présenté ses excuses à Nolwenn Leroy ? Sur un plateau télé, Laurent Buffy est imprévisible. Que ces traits d'humour amusent ou choquent les téléspectateurs. Ils ne se gênent jamais pour les faire. Comme sa blague très osée au sujet de Johnny Hallyday. Un humour noir n'est pas toujours compris. Cependant, l'humoriste de 64 ans a vite fait de désinguer ceux qui le trouveraient trop ingérable pour la télé, « Je suis maintenant âgé, en fin de carrière, et fait partie des gens qui sont ingérables. Et ça tombe bien parce que je n'ai aucune envie que l'on me gère », a-t-il déclaré au micro de RTL. Voilà qui est dit. Oui mais voilà, les polémiques peuvent parfois être plus graves. Comme ce soir de septembre 2017. Où Nolwenn Leroy était invité dans l'émission « Salut les terriens » de Thierry Ardisson. Laurent Buffy était alors le voisin de table de l'ancienne gagnante de la Star Academy. Une séquence a profondément choqué les téléspectateurs, si bien que le CSA a été saisi, Laurent Buffy a remonté la robe de la chanteuse. Laissant ensuite une main baladeuse sur sa cuisse. Contre toute attente, et face à la polémique, Nolwenn Leroy s'était empressé de défendre Laurent Buffy, « Je comprends de telles réactions. Car c'est un combat qu'il faut mener, mais là c'est le mauvais exemple et Laurent la mauvaise personne à attaquer, avec mon caractère bien trempé. Si je m'étais sentie agressée, je me serais défendue », avait-elle expliqué aux Parisiens. D'ailleurs, l'interprète de Cassé n'avait pas manqué de se venger de celui qu'elle considère comme son ami. Ce vendredi 18 novembre 2022, Laurent Buffy est revenu sur les faits au micro de France Inter, « Ça a été une affaire d'état et d'état d'affaires. » Et ma vanne n'était pas bonne. J'ai confondu dîner entre potes avec l'émission de télé. J'ai fait un truc que je n'assume pas, que je n'aurais pas aimé voir par quelqu'un d'autre comme en style. On fait tous des erreurs et c'est là, je la revendique. En plus, pauvre Nolwenn qui était en pleine promo. « Je lui ai un peu pourré sa promo. Je l'ai appelée pour m'excuser. Elle m'a dit, on s'en fout mon Lolo, tout va bien. Excusez, pardonnez. » Sous-titrage Société Radio-Canada